Des vies exposées à une quasi-certaine électrocution dans une totale ignorance et ça se passe devant l'arrondissement et le marché de Glodjibé dans la commune d'Abou-Mekalavi. Cet étalage de vente de fruits et d'autres produits est exposé sous un transformateur de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Le boîtier de ce transformateur relié par la retention est ouvert, laissant voir des fils non protégés, source de probables incendies ou d'électrocution de grandes masses. Et pourtant, des agents de la Société béninoise d'énergie électrique sont constamment sur le terrain. Les autorités locales, consciemment ou inconsciemment, voient le danger que courent les dames qui ont érigé leurs étalages dans les environs immédiats de cette installation à risque. Doit-on toujours attendre la survenue d'un danger pour rappeler à l'ordre les contrevenants? Selon nos investigations, cette dame a fait de ce lieu son emplacement dans le marché depuis des années et sa quitte des droits. Doit-on, au nom des tasses exposées des vies à une mort tragique, autorité locale, responsable de la SB2E, vous êtes invité à agir au plus tôt afin d'éviter le pire aux usagers de ce marché?